Musique Bonsoir à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors vous le verrez, c'est une vidéo très particulière. Et je suis vraiment fière d'accueillir à mes côtés le seul, l'unique, le majestueux, le grandiose. Waouh. Loïc noté. Salut à tous. Loïc noté que vous avez déjà vu sur cette chaîne parce qu'on a eu la chance de faire une exploration incroyable ensemble. C'était dans une prison. Si vous avez envie de checker notre exploration après cette vidéo, n'hésitez pas à vous faire un combo royal. Donc voilà, j'ai sorti l'optité. Sortez le vôtre parce que je peux vous dire que c'est du croustillant qu'on a ce soir avec Loïc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Loïc, Loïc est un artiste musical. Tu écris, tu composes, tu réalises. T'es vraiment un artiste 360 et super complet dans ton travail. Et il y a quelques mois, je pense, il y a quelques mois, on avait eu une discussion à une soirée où tu m'as révélé ton secret. Un secret qui est, pour ma part, je trouve extraordinaire. Tu ne serais pas seule à écrire tes morceaux. Je te laisse nous expliquer. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la musique et je compose ma propre musique et je l'écris aussi. Et à chaque fois que je crée, il y a un truc très chou qui se passe où j'ai l'impression que ce n'est pas mes chansons. Exemple concret. J'ai bossé sur du coup, monsieur, madame, tu vois, donc quand j'ai bossé dessus, j'étais tout seule dans mon bureau, dans la maison de mes parents. Et je ne sais pas, je suis en train d'écrire le texte et en fait, je me sens mal dans le sens où ça me fait du bien parce que j'écris tout ce que j'ai sur le cœur. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on m'observe. D'accord. Tu vois, genre, je ne sais pas, je suis en train d'écrire et à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de me retourner parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de silhouette derrière, quoi. Quelque chose qui me regarde et la vision que j'avais, l'image que j'ai vraiment, c'est genre, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, moi, je l'appelle ma bonne étoile, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Mais je l'imagine vraiment comme quelque chose qui, limite, ouvre la bouche et genre, il y a plein de trucs qui sortent de sa bouche et arrivent dans mon cerveau comme ça, toi, c'est bien comme ça, tu vois. Mais du coup, ça m'a déjà créé des moments chelous où j'ai l'impression que ce n'est pas mes chansons. Donc, pour expliquer aux gens qui nous regardent, Loïc, toi, tu as l'impression que quelqu'un arrive au moment où tu dois écrire des textes, au moment où il y a des chansons qui doivent sortir, il y a quelqu'un qui arrive, tu le vois physiquement. Ah non, je ne vois pas. Mais tu le sens, il est là. Est-ce que tu l'entends ou tu les entends parce que tu dis qu'ils sont plusieurs ? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs. En tout cas, j'ai l'impression que ma bonne étoile n'est pas qu'une seule chose ou personne. D'accord. Je ne sais pas trop c'est quoi les termes, les mots. En fait, quand tu dis je les entends, c'est plus je vais les entendre, je suis couchée dans mon lit, ça, ça m'est déjà arrivé aussi. Je suis couchée dans mon lit, je vais dormir et je sens que c'est très bizarre que je me sente vraiment, vraiment confortablement installée dans le lit. D'accord. Genre, je me souviens, la couverture était vraiment méleuse. Je n'en ai jamais arrivé comme ça. Enfin, tu vois, je me disais, ok, c'est trop bizarre, j'ai passé vraiment une bonne nuit étrange, je suis comme ça. Et puis tout d'un coup, j'ai vraiment un truc qui dit, c'est maintenant. Et donc quand j'ai cette espèce d'alerte qui vient dans ma tête et qui dit, c'est maintenant, je sais que je dois me lever et je sais que je dois descendre et retourner dans mon salon et prendre mon PC parce que si je ne vais pas maintenant, l'inspiration va partir, tu vois. D'accord. Et souvent quand ça se passe comme ça, j'ouvre mon PC, là c'était sur un son qui s'appelle Melodrame, j'ouvre mon PC et je commence à écrire juste et je ne sais même pas ce que j'écris, tu vois. C'est trop bizarre. Donc c'est presque comme une écriture automatique, comme quelqu'un qui écrirait sur un papier, tu vois. Mais toi tu le fais sur un ordinateur. Ouais, c'est ça. Parfois ça peut être aussi sur une feuille, tu vois, ou dans mon téléphone, dans les notes. Mais ça m'arrive plus souvent quand je suis seule et quand il n'y a pas d'activité autour aussi. C'est pour ça que c'est souvent la nuit, j'ai l'impression, que j'ai des idées. Et ce qui est quand même assez fou, et ça on en avait parlé ensemble, c'est que tu m'avais raconté que tes plus gros morceaux ont été écrits de cette manière-là. Donc t'ont été un petit peu soufflés, on va dire, par une entité. Ouais, je sais pas. Comment est-ce que t'aimerais l'appeler ? Tu l'appelles ta bonne étoile, mais est-ce que pour toi c'est une entité ? Un esprit un peu... Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est mauvais ? Est-ce qu'il a une part de sombre ? Je pense que c'est bon. C'est quelque chose de positif. Ouais, c'est bon. En fait, pour moi c'est quelque chose de positif. Par exemple, encore cette nuit, j'étais posée tout seule devant la télé. Et genre, ça fait trois jours que je sens que je dois sortir mon jeu de cartes et que je dois me tirer les cartes. D'accord. Je l'ai pas fait, c'est le dernier jour parce que j'avais plein de trucs à faire. Là, de nouveau, je suis posée dans mon fauteuil et je sens ce truc en mode de, allez, les cartes quoi, maintenant. Donc je vais chercher les cartes. Et c'est fou parce que ce que j'ai tiré, c'est exactement la réponse que j'ai demandé. Enfin, pas que j'ai demandé, mais c'était ce que j'espérais au plus profond de moi qu'on me réponde. C'est ce que j'avais. Je me disais, ok, en posant cette question, je m'attends, j'espère en tout cas, de recevoir cette réponse-là. Et je sens au plus profond de moi que c'est cette réponse-là qui me convient aussi parce que je sais que c'est ce que je dois faire. C'est genre des trucs où t'es pas trop raisonnable dans ta vie et que t'as raison, on te dit parfois, comme toi un peu, genre... Tu vois, c'était plus, je sentais au fond de moi que les cartes allaient me révéler quelque chose de raisonnable. Et même si c'est pas spécialement agréable à lire ou à entendre, tu sais que c'est quand même positif. Parce que c'est toujours des messages qui te permettent de devenir meilleure et d'améliorer et tout. Et en fait, c'est plus des trucs comme ça où je sens vraiment comme un instinct. Enfin, c'est très étrange. Mais finalement, ton intuition, elle t'avait déjà donné la réponse. Ce que tu as tiré dans les cartes, tu le savais finalement déjà au fond de toi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ton intuition, en fait, c'est juste que les cartes, elles sont venues approuver ce que ton intuition ressentait. C'est ça. Et parfois aussi, je peux être juste tout seule et puis tout d'un coup, je sais pas t'expliquer, mais je... Parce que pendant longtemps, je les ai appelés mes amis imaginaires aussi. D'accord. Et puis, j'ai résumé par ma bonne étoile, ça me faisait moins flipper. Je pensais plus à Peter Pan que aux amis imaginaires. Un peu flippant, ouais, ouais. Et donc du coup, je peux te dire aussi quand c'est là, quoi. Tu vois ce que je veux dire, genre, c'est... Quand ils sont là ? Parce que tu dis... Quand le groupe ou la personne... Donc pour toi, il y a quand même plusieurs personnes qui se rejoignent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quatre... Est-ce que c'est des entités ? Est-ce que c'est des silhouettes ? Une même étoile divisée en quatre parties ? Mais j'ai l'impression qu'ils sont quatre, en tout cas. Je sens quand c'est plus fort et je sens quand c'est moins fort aussi. Donc c'est comme ça que j'en déduis. Quand je suis tout seule, il y a vraiment des fois où je peux avoir vraiment beaucoup de frissons tout d'un coup et me sentir observée de toutes parts. Mais je sais que c'est pas malveillant, mais je me sens juste pas seule, quoi. Et donc je sais qu'en fonction de l'intensité, de ça, des regards et tout que je ressens et des frissons que j'ai, je me dis... Ok, là, je pense qu'ils sont au complet, qu'ils sont quatre. Ou alors là, je crois qu'ils sont tout seuls. Et je me suis déjà dit que j'irais voir, tu vois, une personne qui me parlerait de cette bonne étoile, tu vois. Mais en même temps, ça me fait flipper parce que je me dis... Waouh ! Et si après, on me dit quelque chose qui m'effraie, tu vois ? Est-ce que ce que je pense être positif va devenir négatif, du coup, dans ma tête, tu vois ? Oui, mais en même temps, tu ne vis pas d'expérience traumatique avec cette chose qui t'habite, quelque part. Parce que c'est pas quelque chose que tu as chez toi, dans ton appartement. C'est quelque chose que tu as en toi depuis toujours. Donc c'est presque plus comme des... peut-être des vies antérieures qui refont surface et qui travaillent avec toi, ou tu vois. J'essaie de comprendre, en fait, si ce sont vraiment des entités qui vivent avec toi depuis que tu es tout petit. Et qui font partie de ton quotidien et qui te guident, qui t'observent, qui te conseillent. Et qui, justement, aussi te font travailler dans tout ce domaine artistique en t'aidant à écrire tes chansons. Et en même temps, est-ce que ce ne sont pas, tu vois, des entités qui ont aussi un message à faire passer à travers toi ? Donc toi, tu te laisses simplement porter et guider là vers où eux, ils ont envie de t'amener, quoi. C'est ça, c'est tout le temps comme ça. Est-ce que tu as déjà eu des moments où tu as écrit des choses et tu ne te rappelles vraiment absolument pas de ce que tu as écrit ? Tu le découvres en le lisant ? Oui, ça a été le cas pour Monsieur Madame et ça a été le cas pour Mélodrame. Dans tes premiers morceaux en français ? Quand tu as fait en anglais aussi ? En anglais, je pense que c'était 29, je pense que c'était une balade au piano. Après, ce n'est pas uniquement que quand je crée aussi, tu vois. Par exemple, sur Danse avec les stars, quand je suis sur le parquet d'Insa et qu'on fait la prestade sur Sia, je n'ai aucun souvenir de cette prestation. Donc c'était comme si ce n'était pas toi qui dansais ? C'est un blackout. Et ça m'était déjà arrivé aussi quand je faisais des concours de danse plus jeune. Ça m'est déjà arrivé aussi sur une prestation dans un concours où je me revois rentrer sur scène et je me vois sortir. Mais je ne me souviens plus du tout de ce qui s'est passé au milieu. Est-ce que tu avais peur avant de monter sur scène ? Non. Pas du tout ? Non, le petit track normal. Le petit track normal, tu vois, mais... Ce n'est pas que ton cerveau s'est mis en off pour te dire, ok, il faut affronter cette peur et donc je ne vais juste pas vivre le moment. Non, c'est comme si tu as une sensation de quelque chose qui tout d'un coup démarre et tu te dis, ok, là c'est parti, c'est plus moi. C'est quand j'ai un lâcher prise immense. En fait, c'est quand je me dis, ok, là, tu vis le moment à 100% et plus. Quand je laisse mes émotions parler, j'ai l'impression que là, il y a des portes qui s'ouvrent comme ça, tu vois, et que ça... C'est souvent dans des moments où les émotions sont hyper intenses aussi, tu vois. Ok, ouais. Et j'ai l'impression d'être... qu'on se nourrit de ça, comme ça, c'est très bizarre, mais que ça... C'est comme m'aspirer pour me rendre et que ça soit plus fort. Enfin, c'est très étrange. Est-ce que physiquement, tu ressens quelque chose de différent de ton état normal ? Il y a certaines personnes, par exemple, quand elles font des sorties de corps ou un voyage astral, elles vont avoir les oreilles qui vont bourdonner très fort, par exemple. Tu vois, des signes vraiment physiques, annonciateurs de quelque chose qui va démarrer. Est-ce que là, tu ressens un truc physique ? Des trucs physiques, c'est plus souvent quand je suis seule. Mais sinon, physiquement, c'est souvent des frissons. Ou alors, j'ai déjà ressenti comme un espèce de truc où mon dos se rigidifie super fort tout d'un coup, le haut de mon dos comme ça, très très fort. Et genre, la sensation que les épaules sont... Comme si t'avais quelqu'un qui était au-dessus de toi, qui passe au-dessus, tu vois. Et qui faisait ça sur tes épaules. Donc, cette sensation de lourdeur comme ça, tu vois. Et alors, je sens aussi que quand je passe la sauge à la maison et tout, je fais très très attention à bien utiliser la sauge, le palo santo. Enfin, tu vois. Vraiment, parce que je sens que si je fais pas ça, je pourrais attirer des sales trucs comme ça. Tu vois que je veux dire ? C'est comme un truc de protection. C'est pour ça que je sens que c'est pas quelque chose de négatif, mais qui parfois peut me faire peur, quoi. Ce que moi, je pense intuitivement, c'est que comme tu es un canal, et que ton canal est grand, ouvert, et tu vois, et qu'il accueille... Et qu'il accueille plein de choses. Mais forcément, à mon avis, je pense que tu dois être vraiment bien protégé, parce que moi, j'appelle une équipe lumineuse. Il y a mes anges, mes archanges, il y a mes guides, il y a vraiment plein de monde qui est là. Et moi, je les vois un petit peu, tu sais, comme s'ils étaient attablés, et que moi, j'étais au centre de la table, et qu'ils ont... Bon, Jane, on va discuter. Tu vois, ils font un peu, parfois, un petit débrief, ou bien qu'ils se mettent entre eux et qu'ils disent « Ok, bon, là, ça n'a pas... Il faut qu'on fasse quelque chose, tu vois. » Et donc, cette équipe lumineuse, si tu la ressens vraiment fortement, forcément, tu vas aussi attirer ce qui est beaucoup plus sombre. Parce que si t'es ouvert, et si les portes, elles sont ouvertes chez toi, ça va attirer des énergies négatives qui vont venir essayer de se nourrir de toi. Alors, t'as ton équipe lumineuse qui peut se mettre vraiment comme un espèce de bouclier en disant « Wow, wow, vous restez bien loin. » Mais évidemment, ils ont aussi leurs limites, et donc, c'est à toi, comme tu dis, à bien te protéger aussi avec tout ce dont t'as besoin pour te sentir protégée chez toi ou pour protéger, en tout cas, ton bouclier pour pas que tu te fasses bouffer par des trucs négatifs, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, à fond. J'adore provoquer, en plus. Enfin, provoquer, je le fais pas pour provoquer, mais j'adore regarder des films d'horreur. J'ai la poupée Annabelle à la maison. Ça te nourrit un peu de cette peur aussi qui est comme une sorte d'adrénaline, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est très étrange, mais par exemple, les films d'horreur ou même la poupée Annabelle, je sais pas, ça me rassure, limite. Genre, pour le clip de Beaux Rêves, je me suis métamorphosée en démon avec des lentilles et tout. Mais en vrai, j'ai trop kiffé me voir dans le miroir et je sentais qu'il y avait une espèce de dualité en mode « Ouais, bon, kiffe pas trop. » Comme si, à tout moment, je pouvais devenir quelqu'un de démoniaque, tu vois. Et que du coup, j'avais des warnings à l'intérieur qui disaient « Ok, oui, c'est très stylé, mais par contre... » Calme-toi, quoi. T'es pas à ça, quoi. C'est très chelou, mais c'est... Ouais, je sais pas. Et c'est depuis petit, quoi, je me souviens... Comme j'étais enfant unique, j'avais pris l'habitude de jouer tout seul. Donc je parlais beaucoup tout seul, tu vois. Et donc, est-ce que c'était... Cette sensation d'être accompagnée était là depuis le début ou est-ce que c'est quelque chose dont j'avais pas conscience petit et que juste j'avais pensé parler à mes peluches et que c'est maintenant en grandissant où je me disais « Attends, c'est quand même chelou. » Un truc vraiment bizarre. Quand j'étais petit, j'avais déjà croisé le médium aussi qui m'avait dit... Mais je sais pas si c'était une vanne ou pas parce que c'était quelqu'un qui aimait bien attirer l'attention. Donc je sais pas si... Et je suis trop petite pour me souvenir de si vraiment... C'était vraiment une vraie médium. Mais genre, elle m'a quand même dit un truc qui m'avait un peu choquée. J'étais juste assis à une table et elle m'avait dit « Ah, mais t'es pas tout seul, en fait. » Et j'avais dit quoi ? Et elle m'avait dit qu'elle voyait quelque chose de sombre accroché à moi autour, comme ça. Et donc j'avais appelé Philippe et T'es où ? J'avais dit « Mais si c'est sombre, c'est pas forcément positif. » Et elle m'avait juste assis comme ça. « Ah, super. » Donc j'étais en train de dire « Ah, ok. » « Merci. » Donc c'est ta prévention, elle a bien. Donc c'est quoi ? J'ai plus jamais voté d'avoir une médium et je me suis dit « Ah non, s'ils me lâchent des bails hyper effrayants, je vais rentrer chez moi. » Ce qui me passionne dans son histoire, c'est qu'on le sait, à travers les âges, dans le milieu de la musique, on a entendu ces artistes incroyables, des musiciens de renom, de musique classique, qui avaient par exemple dans leur rêve, où on venait leur insuffler des notes, on leur faisait écrire des partitions et tout ça. Est-ce que tu as l'impression de vivre à ton échelle un petit peu la même chose ? Même les mélodies, quand je les sors, ça vient de moi, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on me les souffle. Donc c'est toujours particulier, parce que oui, je ne peux pas donner le nom d'un autre être humain vivant, en mode compositeur, mais en même temps, j'ai l'impression d'être un vaisseau. Donc du coup, ça m'est déjà arrivé de me sentir vraiment comme un imposteur. J'allais te poser la question. Après, heureusement, tu vois que quand je lis les paroles, je me dis, j'arrive à me rattacher en mode, ah oui, ça me ressent, c'est vraiment moi. Mais c'est plus que ce sentiment que la chanson n'appartient pas. Et en même temps, quand on la sort et qu'on voit que monsieur, madame prend vraiment fort et que les gens se l'approprient, je me dis, je pense que c'est ça aussi un hit ou un tube. C'est une chanson qui te dépasse, qui ne t'appartient plus vraiment. Tu la sors et ça appartient à tout le monde. Moi, les chansons, en général, ça se fait genre en 5-10 minutes. Tu vois, c'est très rare quand je fais des chansons en 6 mois ou même des idées de clips, des idées de mise en scène. Tout est hyper rapide. C'est très vif. C'est comme des flashs. Je dois prendre au vol les flashs. Et ça m'est déjà arrivé de louper des éléments parce que ça va trop vite dans mon cerveau. Je sens que ça va à mille à l'heure et que j'ai plein de flashs en même temps, plein de scènes en même temps et que je dois essayer de mettre de l'ordre. Et c'est vraiment ce sentiment comme si tu étais dans une foule et que plein de gens parlaient en même temps de devant, de en haut, de en bas. Ah oui, n'oublie pas ça. Ah oui, et ça aussi. Ah oui, et ça aussi comme idée. Et toi, t'es juste au milieu de tout. Ah non, attends, attends, attends. Tu vois, c'est vraiment... Je sais pas. C'est très bizarre. Et je me suis déjà dit « Wow, c'est pas grave, c'est ton inconscient parce que t'aimes les films d'horreur et tout. T'as juste envie que ça t'arrive donc t'imagines ça. » Et en fait, non. C'est indescriptible en fait. Parce qu'au-delà de ça, au-delà de s'imaginer et que ça t'arrive, c'est très concret. Parce que quand tu sors derrière un texte Et il y a toujours cette peur aussi. Après, tu vas me dire c'est sans doute comme toute personne créative, même toi. Peut-être que tu vas me dire « Moi aussi, quand je sors une vidéo qui prend bien, j'ai toujours peur de ne plus avoir l'inspiration en me disant « Il faut que je trouve encore une vidéo qui... » Ah, évidemment. Tu vois ? Mais moi, c'est la même chose avec la musique. Quand tu sors une chanson, tu vois que le son prend de ouf, t'as envie d'en avoir un autre. Et en fait, moi, à chaque fois que je termine une chanson, j'ai toujours ce sentiment de panique en mode « Ah, c'était la dernière fois. » Ah ouais. Genre, est-ce que... Parce que j'ai tellement l'impression... Et s'ils ne pouvaient plus me parler. Ouais, c'est ça, voilà. Est-ce qu'il faut qu'ils continuent à venir, quoi ? Tu vois, sinon, je vais paumer, quoi. Mais ils sont là depuis toujours, donc ça serait quand même étonnant que... Je descends plus distant, parfois. C'est vrai. Tu vois, il y a un moment donné où j'en avais marre. Quand j'ai eu 25 ans, je me suis dit « Ouais, j'ai envie de m'amuser. » Tu vois, j'avais jamais fait la fête avec des potes. J'avais jamais pris le temps de vraiment me dévergonder un petit peu. Et du coup, j'ai vraiment voulu profiter et je l'ai dit à voix haute. Je l'ai dit en mode « Voilà, ce que je vais faire va peut-être pas être irraisonnable. » Alors, j'ai pas fait des trucs de malade. Je ne tuais personne ou quoi. Je me suis laissée aller avant, je ne me uvais même pas une coupe de champagne. Donc, voilà. Et je l'ai dit, quoi. « Ouais, là, je vais profiter. Juste laissez-moi un peu tranquille. Enfin, je ne sais pas du tout une offense ou quoi envers vous. Mais juste, je veux profiter, quoi. » Et du coup, j'ai senti que pendant une période, pendant six mois, je crois que c'était un truc comme ça. Je n'avais plus ce sentiment d'être observée, d'être espionnée. Tu vois, je n'avais plus trop ça. Et puis, c'est revenu genre subitement un jour. « Bon, allez, suis-moi ce suffisant. On retourne au boulot. » Ouais, c'est ça. Mais après, c'est juste que je deviens aussi un peu quelqu'un d'anxieux et tout. Donc, parfois, tu vois, j'ai des petites crises d'anxiété, etc. Et donc, c'est avec à l'issue d'une petite crise d'anxiété comme ça que j'ai dit « Bon, je pense peut-être que je déconne trop. Peut-être que je dois me réécouter un peu, dormir plus, manger mieux. » Parce qu'évidemment, avec junk food, ça allait, on s'amusait. Et genre après, c'est petit à petit. Ce n'est pas revenu instantanément, mais genre dans les semaines qui sont arrivées, qui ont suivi. Là, j'ai commencé à ressentir et c'était petit à petit, tu vois. D'abord petit, donc je me disais « Peut-être une personne. » Puis de plus en plus fort. Et puis après, j'ai dit « Bon, voilà, je pense que là... » Ils sont tous là, quoi. Ils sont tous là, quoi. Est-ce que là, en ce moment, parce qu'on parle de ça et qu'on parle d'eux, est-ce qu'ils sont là ? Les autres, ils sont là. Ah oui, dis. Est-ce que je me dis « On parle d'eux ? » On est partout. C'est vrai ? Genre dans le dos et tout. Mais en même temps, on parle d'eux depuis le début, donc j'imagine qu'ils veulent peut-être quand même avoir un œil sur ce qui se dit et sur la manière dont on le dit. Je pense que c'est vrai, c'est possible. J'en ai partout, ça ne s'arrête pas du tout. C'est pas chelou. Je ne les sens pas là, mais je les sens chez toi, en tout cas. Ils sont en train de se balader chez moi ou quoi ? Ils zonent, je pense. Je suis allé voir Charlie. Le truc zonent, en tout cas. En mode « Regarde. » Oui, on vient à voir si c'est... Mais ça, j'ai marqué aussi qu'à un moment... Parfois, quand j'en parle, c'est pour ça que je n'en parle pas souvent. Parfois, quand j'en parle, je n'ai rien du tout. Et parfois, quand j'en parle, comme maintenant, j'ai des frissons de ouf. Et il y a eu un truc fou qui m'arrivait aussi une fois. J'avais une intuition en mode « Non. » Comme si la personne à laquelle j'allais en parler n'allait pas me prendre au sérieux et n'allait pas comprendre ou recevoir le message. Genre, tu vois la petite sirène ? Genre la voix qui avait coupée. Ma voix cassée d'un coup comme ça. Ça n'avait aucun sens. Il y avait vraiment un truc où genre « Non, tu vas fermer ta gueule. » En fait, tu ne vas pas parler. Et c'était OK de venir ici et de finalement dévoiler un petit peu ce secret que tu as au grand jour ? Oui, parce que je sens que... Ici, c'est rempli de bienveillance. Tu vois, je sais que je parle à quelqu'un qui ne va pas me juger. Donc, tu vois, qui va comprendre. Comme ça reste bienveillant... En fait, je pense qu'il y a un mécanisme de protection très très fort aussi du fait que j'étais beaucoup critiquée quand j'étais petite pour ce que j'aimais faire, etc. Genre la danse et tout. J'ai l'impression que maintenant, dès que je m'approche de personne où l'énergie, je sens que ça pue un peu et qu'on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, j'ai tendance à fermer la porte aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas, c'est comme quand je t'ai envoyé le message « Vas-y, on ne ferait pas une vidéo en sang. » Je n'ai pas réfléchi, tu vois. Genre, c'est juste... C'est même pas que j'étais sur mon téléphone. C'était OK pour toi, quoi. C'est tout d'un coup, j'ai envoyé un message à l'a dit, je lui ai demandé, quoi. Tu vois, c'est que je n'ai pas réfléchi. Ils ne t'ont pas dit « Non, 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 fais surtout pas ça. Ne le dévoile pas. » Parce que là, tu m'en parles à moi et c'est vrai que moi, évidemment, je le prends avec énormément de bienveillance et en plus, j'y crois à 100%. Donc, tu ne dois pas me convaincre. Mais les gens qui nous regardent et tout ça, on le sait qu'une partie du public n'est pas bienveillant et est là juste pour justement venir critiquer ou juger ou ne pas croire à ce qu'on raconte. Donc, tu te sens OK avec le fait de le dire aussi, quoi. Ça, ça te pousse pas de soucis par rapport à ça. Non, parce que, tu sais, au pire, moi, je trouve que la vie, c'est assez simple au final, tu vois. Genre, si les gens ont envie de croire en notre conversation, en ce qu'on dit, tant mieux. Ils n'ont pas envie d'y croire. En vrai, ça ne change rien, ma vie. Exactement, tout à fait. Ça ne va pas changer mes expériences, ça ne va pas changer mes ressentis. Je peux comprendre que les gens soient dubitatifs en mode, ah, moi, je n'y crois pas. Je comprends, moi, j'étais comme ça pendant très longtemps aussi. Il y a tous les profils, il y a plein d'histoires différentes. Bien sûr. Il y a plein de gens qui vont pouvoir expliquer de manière très scientifique peut-être certaines choses que j'ai racontées. Et tant mieux, c'est au niveau du ressenti, des émotions. Et ce n'est pas vraiment explicable. Et tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas l'impression, en tout cas, que ces choses-là sont explicables de manière rationnelle, en fait. Voilà. Je pense que les gens qui cherchent, c'est peut-être des gens qui ont peur aussi de tout ça, qui ont peut-être envie d'avoir des réponses cartésiennes pour se rassurer. Moi, je me suis complètement laissée aller. Je suis en roue libre totale et je me laisse bercer, en fait. Donc, je n'essaie plus d'expliquer les choses. Je les vis juste. Souvent, les gens me demandent, mais avec tout ce que tu vis, avec toutes les expériences un petit peu paranormales que tu vis, est-ce que la mort te fait peur ? Est-ce que tu as peur de la mort ? Aujourd'hui, avec les croyances que je me suis construite, parce que tu construis tes propres croyances, et moi, j'aime bien prendre un petit peu partout et me faire mon petit pot pourri, tu vois, avec vraiment tout ce que j'aime bien. Je dis souvent, parce que tu vois, moi, j'ai une peur panique dans l'avion, je suis phobique de l'avion et je dis non, j'ai absolument pas peur de mourir. La sensation de mourir ou même la douleur ou ce qui se passe après ne me fait pas peur. Je suis même curieuse de voir s'il y a quelque chose. Mais par contre, ce qui m'effraie, c'est que j'aime trop la vie que j'ai maintenant et en fait, c'est ça que je ne veux pas perdre. Je n'ai pas peur de mourir, mais je ne veux pas arrêter de vivre. Et la vie que j'ai aujourd'hui, mes enfants, la personne avec qui je vis, ma maison, tout ça, mon travail, tu vois, mais je ne veux pas que ça s'arrête. C'est ça que j'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de perdre, j'ai envie de mourir le plus tard possible pour avoir mes enfants le plus longtemps possible, peut-être grand-mère, d'être grand-mère, tu vois. Je pense que c'est une belle vision aussi de se dire, on a le droit d'avoir peur, mais ayez peur de perdre ce que vous avez aujourd'hui plutôt que d'appréhender ce qui se passe après, c'est ça. Et ça te permet aussi de vivre encore plus à fond tout ce que tu vis dans le quotidien et d'en profiter vraiment un maximum. C'est ça, je suis d'accord. En plus, je pars du principe qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a après, tu vois. Genre, oui, tu as des gens qui ont vécu des morts cérébrales et qui ont raconté des choses, tu vois, mais qui sont quand même hyper intrigantes. Alors, de nouveau, on peut expliquer par la science ou pas. Bref, là, il n'y a pas la question, juste, il se passe des choses, en tout cas, au niveau de l'âme. Moi, ce que je me dis souvent, parce que comme j'aime beaucoup tout ce qui est morbide, Tim Burton et tout, j'adore tout ça, j'ai eu des amis aussi qui m'ont dit ouais, mais genre, mon enterrement, j'ai déjà pensé. Tu vois, genre, bref. Tu sais ce que tu veux, la musique, je trouve ça hyper excitant d'y penser, tu vois, et donc tu as plein de gens qui s'en vont dire oh non, mais je suis en même, mais pourquoi vous battez comme ça au niveau de la mort, enfin, à propos de la mort, parce qu'on ne sait pas. Ça se trouve, la teuf, c'est après, tu vois. et peut-être qu'il n'y a rien, mais en tout cas, on ne sait pas vraiment. Il ne faut pas se poser la question ni avoir peur de quelque chose dont on ne connaît rien, au final, tu vois. Je n'ai jamais eu peur de la mort et je me souviens, même petit, je passais devant les gens m'ont prendre pour un tard et même tant pis. Je passais devant, tu vois, les magasins, les vitrines avec les cercueils et je restais là et je regardais, et je trouvais ça beau, tu vois, genre les cercueils, je me disais oh putain, j'aimerais bien celui-là et tout. Je crois que j'avais 9-10 ans, tu vois. Ma mère, elle était vraiment pas à l'aise et moi, je kiffais, tu vois. Il y a plein, plein, plein de cultures où la mort se fête, où c'est une énorme célébration, où c'est un passage, où on sait que la personne revient ou bien où tu sais que simplement que toi, tu retrouveras la personne après. Bon, Loïc, merci beaucoup, beaucoup de t'être confié à nous et de nous avoir raconté ton secret absolument incroyable. N'hésitez pas évidemment à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelles sont peut-être vos théories, faites-vous plaisir, toujours bien évidemment, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, s'il vous plaît. Loïc, ton nouveau single est sorti avant-hier, il s'appelle Le Beau Rêve. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert son morceau, voici un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada certaine que vous allez kiffer. En plus, on est vraiment un petit peu dans toute cette vibe et ce morceau raconte justement cette histoire que tu nous as raconté aujourd'hui. D'ailleurs, qui a écrit ce morceau ? Toi ou eux ? Écoute, c'est très étrange, ça a été très vite, ça a été en studio. Donc quand c'est comme ça, pas moi en tout cas, enfin je sais pas. C'est eux quoi. Oui, toi, ton corps, mais une autre conscience quelque part. Oui, et ça a été très très vite, donc dingue. Là je pense que c'était tout cela. N'hésitez pas à aller l'écouter et justement peut-être repérer dans les paroles des chansons ce qui vous fait penser à tout ce que Loïc vous a raconté aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux à nous regarder. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501